Le Prince Charles est bien connu pour soulever les préoccupations liées au changement climatique et pour être un écologiste vocal, les membres de la famille royale sont régulièrement aperçus en train de conduire dans leur domaine et parfois à leur propre visite officielle. Le Prince Charles n'est pas différent, mais sa voiture bien-aimée allait directement à l'encontre de ses vues environnementales avec la rapidité avec laquelle elle consommait du carburant, alors il a trouvé une solution. Pour son 21e anniversaire, la reine a acheté au jeune Prince une Aston Martin que Charles a conservée depuis. La voiture bien-aimée a été bien entretenue pendant des décennies et elle fonctionne maintenant en partie au vin et au fromage afin de réduire les émissions, a révélé le fils de la reine. Lors d'une interview avec le rédacteur en chef du Climat de BCC, Justin Rollat, Charles a déclaré qu'il utilisait de nombreuses mesures pratiques et quotidiennes pour faire sa part pour la planète, y compris la nourriture secrète pour sa voiture. Il a dit, ma vieille Aston Martin, qui roule maintenant avec des déchets. Il fonctionne avec, pouvez-vous le croire, un surplus de vin blanc anglais et de lactosérum provenant du processus de fabrication des fromages, lorsque Charles a proposé son idée aux ingénieurs d'Aston Martin. Ils auraient dit, oh, ça va tout gâcher. Charles s'est un peu disputé et a répondu, eh bien, je ne la conduirai pas alors. Les ingénieurs admettent maintenant qu'elle fonctionne mieux et qu'elle est plus puissante que l'essence. Et aussi qu'elle sent bon quand on roule. Non seulement la voiture était dans son viseur, mais le train royal était aussi, que Charles s'est battu pour changer de la même manière lorsqu'il voulait qu'il fonctionne. A l'huile de cuisson, M. Rollat a noté que le prince avait initialement discuté de l'environnement et des problèmes de changement climatique en 1970 et Charles a déclaré qu'il trouvait intéressant qu'après avoir été plutôt ridiculisé pendant si longtemps, on lui demande de parler du changement climatique. Jay était accusé d'être antiscience, a déclaré Charles, ce n'était pas très amusant comme vous pouvez l'imaginer. Sous-titrage Société Radio-Canada